Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Nous venons également de lancer une campagne de lutte contre les violences faites aux personnes. Je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je suis Isabelle Rome, je suis magistrate, actuellement magistrate à la cour d'appel de Versailles et je préside des cours d'assises. Madame Rome, enchantée, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous avez un parcours bas des plus brillants. Vous avez notamment été nommée magistrate à l'âge de 23 ans, ce qui a fait de vous la plus jeune magistrate de France. Vous avez été juge d'instruction, vous avez été conseillère au cabinet du ministère de la Justice, vous êtes écrivain. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours hors du commun, s'il vous plaît ? Je ne sais pas s'il est hors du commun, mais c'est le mien. J'ai été magistrate en effet très jeune, à 23 ans, et le premier poste que j'ai occupé, ça a été celui de juge d'application des peines dans les prisons de Lyon. 1200 détenus à l'époque, des prisons surpeuplées, et je suis restée six ans à ce poste. Et j'estime que ces six années passées ont conditionné tout le reste de mon existence et a été aussi à la base de tous les engagements que j'ai pu avoir ensuite, non seulement en tant que magistrate, mais aussi comme femme engagée dans la cité. Parce que je pense que dans ces prisons, j'ai découvert la réalité de la vie sous toutes ses formes, un certain nombre de misères, et ensuite, voilà, mon regard n'a plus été le même sur la société, et j'ai toujours voulu avoir un engagement ailleurs que dans mon travail. C'est pour ça, c'est pour cela que j'ai été impliquée dans de nombreuses associations et que je suis toujours impliquée, comme maintenant, dans cette association que je préside, Femmes de Liberté. Et pourquoi avoir choisi de vous impliquer au cœur même de la justice alors ? Le métier de magistrat, pourquoi je l'ai choisi ? Je pense que les premiers fondements de ce choix, ils résident dans l'éducation que j'ai reçue. J'avais deux parents instituteurs et j'ai baigné dans un bain républicain, dans ma plus tendre enfance, avec un père qui portait ses valeurs républicaines. Et je pense que ça a été ce premier motif de cet engagement. Et ensuite, je pense que j'ai peut-être une culture un peu livresque. Ça a été la découverte de Rousseau, puis de Montesquieu. Et Rousseau, pour moi, c'est vraiment lui qui m'a fait aimer le droit. C'est-à-dire que j'ai commencé des études de droit, bon, ça me plaisait, j'allais dire, normalement, jusqu'au moment où, en deuxième année, j'ai rencontré Rousseau, le contrat social, et là, j'ai compris pourquoi je faisais du droit. Cette notion de contrat social, c'est-à-dire pourquoi il y a des règles qui nous permettent de vivre ensemble, voilà, ça a été le fondement du choix de cette profession. Justement, comme vous le disiez, c'est bien, vous le dites, c'est bien, et j'avais pu le remarquer dans une autre interview, vous avez dit justement être marqué par le contrat social de Rousseau, par l'esprit des lois de Montesquieu aussi, si je ne me trompe pas. Que représente pour vous aujourd'hui la justice dans notre République actuelle ? L'institution judiciaire, donc, c'est elle qui est chargée, justement, de faire appliquer la loi et de l'interpréter afin de régler les conflits, et puis aussi de protéger la société, justement, de faire vivre ce contrat social. Moi, j'aime bien dire que, alors c'est peut-être une vision un petit peu romantique ou idéaliste, mais j'aime bien dire qu'en tant que magistrat, nous pouvons être, en tout cas, des artisans de la paix. C'est-à-dire que nous ne devons jamais oublier que nous traitons des cas particuliers, c'est-à-dire qu'il ne faut donc, en tant que magistrat, jamais accepter d'appliquer bêtement une politique. Non, nous n'appliquons pas de politique, nous appliquons la loi et nous interprétons la loi pour chacun de nos concitoyens. Donc, il faut prendre le temps de regarder, à la fois, si je parle du juge pénal que je suis, les faits qui sont reprochés à la personne que j'ai en face de moi, regarder aussi qui est cette personne, et en fonction de tout ça, prendre une décision, le côté individuel de chaque décision. Bien sûr, prise en application de la loi, qui est une norme générale. Bien sûr, et pensez-vous justement que cette législation est efficace contre les violences du type harcèlement moral, discrimination et racisme, par exemple ? Alors, un certain nombre d'outils existent, juridiques, justement, dans les textes. Il me semble que, globalement, les textes sont corrects, enfin, permettent de poursuivre, d'incriminer, de sanctionner. Ce qui est plus difficile, parfois, c'est de prouver la réalité de certains faits. Et là, c'est délicat parce que nous ne pouvons pas condamner sans preuve. Donc, c'est la limite de ces incriminations. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le moral, c'est forcément plus difficile à prouver. Mais, en tant que magistrate, garante, finalement, de l'état de droit, je me dis qu'il faut aussi faire attention de ne pas incriminer non plus n'importe quoi. Il faut être quand même le plus possible sur des faits précis. Sinon, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez été aussi juge d'application des peines. Vous avez été juge des libertés et des détentions. Vous vous êtes immergé dans le milieu carcéral, à savoir dans une prison pour femmes. À l'issue de cette immersion, vous avez rédigé un livre intitulé « Dans une prison de femmes, une juge en immersion ». Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des conditions de détention et nous faire un constat des droits de l'homme au sein des établissements pénitentiaires, s'il vous plaît ? Alors, en quelques mots, c'est difficile, mais en France, aujourd'hui, les conditions de détention sont très difficiles. Je pense que le plus difficile, c'est la surpopulation pénale. Dans toutes ces grandes prisons de la région parisienne, on a des taux de surpopulation qui sont de 150, 160 %, et ça, c'est globalement inadmissible, ce qui fait que la vie au sein de ces établissements, elle est insupportable, alors que ce soit pour les détenus comme pour les personnels, d'ailleurs. Comment vivre décemment quand on doit être trois dans une cellule de 10 mètres carrés, quand on ne peut pas prendre une douche à certains moments plus d'une fois par semaine, quand en plein été, certains détenus ne peuvent pas même sortir en promenade. Non, voilà, c'est insupportable pour tout le monde, et c'est indigne de la République, c'est indigne de la République. Donc, il est évident qu'il faut progresser dans ce domaine, à la fois sur les conditions mêmes de détention, mais aussi penser aux alternatives à l'incarcération. Et ce n'est pas parce qu'on parle alternative à l'incarcération qu'on est laxiste. Moi, j'en ai assez que dès qu'on emploie certains termes, on soit considéré aujourd'hui comme laxiste. Non, une alternative à l'incarcération, ça peut être plus contraignant que l'incarcération pour quelqu'un. Si vous demandez à un condamné d'aller travailler, d'aller respecter des horaires, d'indemniser sa victime, l'obliger à les soigner alors qu'il n'en a peut-être pas du tout envie, il préfère peut-être bien continuer à prendre sa dose, je caricature un peu, mais il préfère peut-être prendre sa dose d'héroïne plutôt que d'aller voir un médecin contre les addictologies. Voilà. Non. Alors, donc, toutes ces alternatives, elles peuvent être beaucoup plus efficaces que l'incarcération, en tout cas pour un certain nombre d'infractions. Évidemment que pour les infractions les plus graves, l'incarcération doit subsister. Je ne suis pas une abolitionniste des prisons, mais il faut développer davantage les mesures alternatives. Et sans vouloir faire du chiffre, parce que je trouve qu'on emploie parfois les chiffres un peu à tort et à travers, en tout cas ça fait presque 20 ans que toutes les études arrivent au même constat, c'est que quand les condamnés sont suivis, accompagnés, qu'ils préparent des projets, eh bien il y a quasiment deux fois moins de récidives que lorsqu'ils sont incarcérés et qu'ils sortent de prison sans accompagnement, ce qu'on appelle un peu en fin de peine, c'est-à-dire en sortie sèche. Et d'une manière un peu plus générale, quel est votre constat concernant l'application des droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Alors moi je suis fière d'être quand même, je tiens à le dire quand même, je suis fière d'être, de vivre et d'être née dans ce pays des droits de l'homme, voilà. Alors où en sont les droits de l'homme ? Bon je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste, ni être dans la dramatisation. Je pense que globalement, nous sommes tout de même dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays de liberté qui respecte quand même de manière assez complète les droits de l'homme. Alors bien sûr, bien sûr, il y a des progrès à faire, mais je pense qu'on est plutôt chanceux quand même. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, votre engagement ne s'arrête pas aux portes des palais de justice. Vous êtes président de l'association Femmes de Liberté. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Quels en sont ses objectifs ? Alors cette association, qui a été créée il y a une douzaine d'années, a pour objectif de défendre les valeurs républicaines et de promouvoir la liberté d'expression des femmes. Initialement d'ailleurs, cette expression s'appelait Parole de Femme. Ensuite, nous l'avons débaptisé parce que nous avons constaté que vraiment le terme de liberté était celui qui nous rassemblait. Mais l'objectif est de pouvoir s'adresser à des femmes de tout milieu et de toutes les origines avec ce ciment des valeurs républicaines et de décliner autour de ça un certain nombre d'actions. Donc ce que nous faisons depuis une douzaine d'années, que ce soit des débats, des ateliers de parole, des ateliers d'expression, des activités aussi culturelles. Parce que je pense qu'un des aspects aussi qui paraissent très importants, c'est qu'on est libre que si on a accès au savoir, à la réflexion et à la culture. Et ça, je pense que c'est un message que Femmes de Liberté souhaite faire passer et souhaite aussi faire partager à toutes les femmes, quand je le dis, de tout milieu, de toutes les origines. C'est-à-dire aussi bien, pour ce qui concerne Femmes de Liberté, pour des femmes qui vivent dans des zones rurales, qui sont aussi parfois bien isolées, que pour des femmes qui vivent par exemple à Creil et qui n'ont pas forcément non plus toutes les possibilités d'avoir accès à un certain nombre d'outils culturels, de livres, de beauté. Enfin moi, je pense qu'il faut faire partager la beauté du monde aussi. Avec votre association, vous avez lancé en partenariat avec les villes de Bayeul et de Creil un label qui s'appelle Pour que vive la République. Quelles sont les ambitions de ce projet et quelles sont les actions que vous venez en partenariat avec les villes de Creil et de Bayeul ? Alors ce projet est né juste après les attentats du mois de janvier et nous avions bien sûr, ça faisait 12 ans que nous travaillions avec Creil, Bayeul, Clermont, enfin dans différents endroits mais il nous a semblé vraiment nécessaire d'oeuvrer pour sauver cette République parce que ce mois de janvier, je pense que ça a été un mois qui a fait trembler vraiment la République. Enfin moi je l'ai vécu comme tel et nous nous sommes dit, il faut vraiment se mobiliser. Mais le catéchisme républicain, moi ça m'intéresse moyennement, vous voyez, c'est-à-dire on parle de la religion, etc. Mais si c'est seulement pour invoquer un certain nombre de préceptes républicains, si c'est seulement pour dire liberté, égalité, fraternité, oui d'accord, mais il faut ancrer ça sur le terrain, incarner ces valeurs. Alors modestement, mais tenter de le faire au quotidien. Et c'est tout ce sens de cette action. Et donc pour ça, nous avons donc décidé de nous allier avec Creil, bien sûr qui est notre partenaire de longue date, Bayeul aussi, mais aussi parce que ce sont justement deux communes qui sont complètement différentes puisque Creil c'est la ville multiculturelle, etc. Et Bayeul c'est un village de Picardie qui est complètement différent. Mais pourtant il y a les mêmes problématiques. Il y a les mêmes problématiques, c'est-à-dire c'est il faut nous réunir, il faut nous rassembler autour des valeurs républicaines et n'accepter ni communautarisme, ni repli sur soi. Voilà. Et donc un certain nombre d'actions déclinées, que ce soit des actions de soutien à la parentalité, parce que je pense qu'il faut commencer jeune, des soutiens aussi en direction des intervenants sur le terrain, qui sont parfois démunis face aux questionnements qui peuvent leur être adressés par les jeunes, même parfois les moins jeunes, et puis aussi des grands débats. Je pense que le peuple a besoin de débattre. D'ailleurs nous avons organisé un beau débat au mois de mars avec Malek Chebel, je crois que c'était plus de 300 personnes. Et voilà, je crois qu'on a envie de parler, on a envie d'échanger. Et je pense que ce qui sauvera la République aussi, c'est le dialogue, c'est l'échange. Et je vois que vous luttez contre la violence. Si on veut réduire la violence, il faut parler, il faut se parler. Au-delà de nos singularités, il faut se respecter bien sûr, chacun en son unicité, mais il faut que nous nous réunissions autour de ces valeurs et surtout aussi en tant qu'être humain. Vous pensez que les associations ont un rôle important justement dans ces échanges interculturels et dans ce bon vivre ensemble ? Oui, ça j'en suis convaincue. Je pense que les associations ont un rôle majeur au sein de notre société, que souvent ce sont elles qui ont les meilleures idées, qu'elles doivent être soutenues, qu'elles doivent être aidées, que bien sûr l'État doit intervenir aussi pour réguler. Il ne faut pas que ce fasse n'importe quoi. Il ne faut pas aussi, il ne faut pas, il ne faut pas un arbitraire total. Donc il faut bien, il faut une régulation. Mais je pense que souvent, les meilleures initiatives viennent des citoyens, viennent du local. Et voilà, et moi je suis, en tout cas j'ai choisi aussi cet engagement, puisque je suis présidente d'une association, il me semble tout à fait complémentaire de toute l'action publique qui peut être menée par ailleurs. Vous pensez qu'une nation multiculturelle et fière de l'être est une richesse, un atout pour une République telle que la nôtre ? Alors c'est pareil, personnellement je le pense. Je pense qu'on s'enrichit des différences des autres. Vous savez, moi j'aime bien ce philosophe Michel Serres qui parle de l'homme harlequin, au manteau d'harlequin, c'est-à-dire qu'il serait un manteau qui serait composé de plein de pièces différentes. Et bien voilà, je pense que l'humanité c'est ça, c'est ce manteau d'harlequin. Et je trouve qu'un manteau d'harlequin, même si je suis habillée tout en noir, c'est beaucoup bleu, c'est beaucoup plus beau qu'un manteau complètement uniforme. Il donne beaucoup plus d'espoir et de soleil à mon avis. Justement, quel avenir voyez-vous pour la France sur ces prochaines décennies ? Alors là, c'est un peu difficile comme question. Je vous dis, j'essaie toujours d'être positive. Je pense qu'il le faut de toute façon. Il faut l'être, mais c'est difficile actuellement. D'une manière, on va dire, un peu plus générale, quelles sont selon vous les préconisations qui permettraient d'avoir plus d'égalité, moins de violence et plus de tolérance envers la différence justement ? Alors je pense que pour avoir plus de tolérance, moins de violence, je pense qu'il faut miser vraiment sur l'éducation, la culture, et puis justement multiplier les actions de solidarité, d'échange, voilà. Pour moi, le lien social, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut éviter ce repli sur soi. C'est quand on est replié sur soi qu'on a peur de l'autre. Et je pense que les deux choses les plus importantes, c'est bien sûr l'éducation, et puis aussi cette fraternité, cette solidarité qu'il faut, qu'il faut vraiment cultiver. Et il ne faut pas avoir peur de la cultiver. Il ne faut pas avoir peur de certains discours qui peuvent nous menacer. Il faut les combattre, certes par les mots, mais par les actions sur le terrain. Des actions ancrées dans la réalité qui s'adressent à tous en tant qu'êtres humains. Vous parlez de solidarité, ça rejoint un autre slogan. Vous disiez que nous luttions contre tout type de violence. C'est pour ça que notre slogan, la violence recule, là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Je pense que c'est un beau slogan. C'est un beau slogan qui, pour moi, exprime une vérité, en tout cas que je partage. Madame, remercie beaucoup pour cette expertise. Pour ce soutien que vous manifestez à travers cette vidéo. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous fais une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci à vous aussi. Bon courage et bonne chance. Merci. Merci. Merci.